Vous êtes sur RTL. RTL Soir, on sera sur place à Saint-Saulbe où les salariés n'ont plus confiance. A 18h20, toutes les réponses du ministre de l'économie lui-même, Bruno Le Maire, il sera notre invité. Et tout à l'heure, le débat, dont refait le monde, à partir de 17h15. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres du journal. Le grand one-man show de Patrick Balkany. Au troisième jour de son procès, le maire de Levallois se défend d'être un fraudeur. Et il se tricote même une auréole de victime. Garde à vue prolongée pour l'anesthésiste de Besançon. Le docteur Péchier est soupçonné d'avoir provoqué une cinquantaine d'incidents, parfois mortels, pour mieux se rendre indispensable. Les victimes potentielles sont entendues en ce moment. A suivre également les obsèques du Marine Cédric de Pierrepont tombé au Burkina pour libérer des otages. Les Européennes, un élu France insoumise, rejoint Marine Le Pen. Et puis l'Eurovision, à trois jours de la finale Tel Aviv, est déjà en fête. La Bourse de Paris, elle termine ce soir en hausse de 0,62% à 5374 points. Les courses à quand ? Il fallait jouer le 3, le 12, le 5, le 15 et le 4. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. H-1, avant les premières réponses sur Parcoursup, les lycéens tremblent. Mais par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui a changé sur cette plateforme d'orientation ? 18h25, les coulisses de l'actualité. Rien que son nom fait rêver, la SNCF exposait aujourd'hui des wagons entièrement rénovés de l'Orient Express. On vous amène en coulisse du mythe pour un extraordinaire voyage dans le temps. Alain Duhamel ce soir, insoumis Rassemblement National, des porosités gênantes. 18h35, une légende, rapide comme l'éclair. Monsieur Usain Bolt est l'invité exceptionnel de RTL. L'homme aux 8 titres olympiques est à Paris. Il présente ses trottinettes électriques, sa nouvelle vie de businessman, son incroyable carrière. Usain Bolt dans les starting blocks, tout à l'heure sur RTL. Bonsoir Peggy Broch. Bonsoir Marc-Olivier. Et encore une belle journée pour demain. Oui, alors même si le soleil sera un peu moins généreux par endroits, en Bretagne, le matin par exemple, le ciel sera légèrement voilé. Un voile qui va gagner l'ouest du pays dans l'après-midi. Quelques nuages vont s'inviter à l'est. Encore quand même une belle journée dans l'ensemble parce qu'entre les deux, ce sera du plein soleil. A noter que le beau temps va revenir en Corse. Le matin, il fera froid, il faudra se couvrir l'après-midi de 17h à 22h au nord et de 19h à 24h au sud. Le beau temps en Corse, il a neigé aujourd'hui. Exactement. En Corse, sur l'île de beauté. Merci Peggy. RTL Soir. Mais avant toute chose, pour démarrer ce journal, cette histoire totalement dingue. Un suicide sur Instagram. Ça se passe en Malaisie. C'est une jeune fille de 16 ans qui s'est donnée la mort avant de passer à l'acte. Elle avait effectué un sondage sur Instagram. À presque 70%, les internautes ont choisi la mort, Brice Dugény. Absolument. Avant-hier, à 15h, sur son compte Instagram, Emelia poste une photo d'elle et cette phrase en anglais. C'est très important. Aidez-moi à choisir. Juste en dessous apparaissent deux lettres. Un D, comme « death », la mort en anglais. Et un L, comme « life », la vie. La jeune femme demande donc aux personnes qui la suivent de l'aider à prendre la décision. Oui ou non doit-elle se donner la mort ? 69% des internautes vont dire la mort. Cinq heures plus tard, le corps d'Emelia est retrouvé dans le caniveau devant chez elle. Elle s'est jetée du troisième étage. C'est son demi-frère qui va trouver le cadavre. De rage, il publie une photo du corps de sa sœur dans une flaque de sang sur le même réseau social pour que ceux qui ont participé au vote envoient les conséquences. Impossible pour l'instant de savoir quelle importance a joué ce vote dans la prise de décision de la jeune femme qui était très tourmentée, qui vivait mal la séparation de ses parents. Un député malaisien a demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer la responsabilité des internautes car en Malaisie, l'incitation au suicide pour une personne mineure est passible de la peine de mort. Récit de Brice du génie pour RTL. Une histoire qui illustre l'urgence d'une régulation des réseaux sociaux. C'était l'objet d'une réunion aujourd'hui à l'Elysée. Une vingtaine d'États et les géants du Net ont signé l'appel de Christchurch, référence à la tuerie diffusée sur Facebook Live. Ils s'engagent à lutter contre la diffusion de contenus terroristes et extrémistes, y compris par un retrait immédiat. Les salariés d'Ascowal n'avaient vraiment pas besoin de ça. Leur repreneur, British Steel, apparaît aujourd'hui en grande difficulté. Le groupe britannique demande à son gouvernement un soutien financier d'environ 85 millions d'euros. On parle même d'une faillite partielle. De quoi inquiéter la Syrie du Nord qui emploie 270 personnes. La reprise devait être effective aujourd'hui avec un apport de 5 millions d'euros. British Steel et le gouvernement français se veulent rassurants. Mais sur place, Franck Hanson, les salariés n'ont plus confiance. Oui, au départ, ils ont même cru à une mauvaise blague. Les délégués d'Ascowal ont reçu cet après-midi un coup de téléphone du ministre Bruno Le Maire qui voulait les rassurer. L'argent promis par le repreneur arrive. Pour Nassim Bardi, délégué CGT, il est temps. Vous savez, le fait que British Steel prenne en otage les salariés d'Ascowal, ça ne passe pas. Il y a le Brexit, il y a le taxe carbone. Nous, les salariés d'Ascowal, on n'en peut plus. Apparemment, les fonds devraient arriver d'ici demain. On ne peut pas redémarrer une usine s'il n'y a pas de fonds. Ça fait 4 ans qu'on nous tourne comme ça en bourrique. On en a marre. Maintenant, il va falloir qu'ils trouvent une solution pérenne et durable parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à douter. Il y en a qui démissionnent. Il y a les clients qui vont hésiter à venir chez nous. Franchement, c'est bon. Devant la scierie valenciénoise, toujours à l'arrêt, les métallos sont presque blasés par ces nouveaux soubresauts. André, l'un des anciens, pensait avoir trouvé enfin un repreneur solide. Le doute s'est installé. C'est bon de nous dire, vous n'êtes pas impacté vous français, mais bon, si la maison mère se casse la gueule, je ne dirais pas de quelle façon. Non, ce n'est pas impacté. C'est une histoire sans phare. On voit les images qu'on a vécues et on recommence et on recommence. Lundi, un comité d'entreprise est prévu sur le site nordiste avec le nouveau repreneur anglais qui devra donc se montrer convaincant. Franck Hanson à Saint-Sol pour RTL. Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, est avec nous à 18h20. Le rapport de la Cour des comptes sur le budget 2018, c'est globalement un bon point, mais les magistrats mettent en garde sur la hausse continue des dépenses de personnel dans la police et dans la gendarmerie. L'anesthésiste de Besançon a-t-il joué avec l'avis de ses patients ? Combien de patients ? L'interrogatoire se poursuit aujourd'hui, Isabelle. Oui, garde à vue prolongée pour le docteur Frédéric Péchier, déjà mis en examen en 2017 pour sept empoisonnements. Désormais, on évoque une cinquantaine d'incidents suspects. Plusieurs ont entraîné la mort des malades. Guillaume Chiez, vous êtes au commissariat de Besançon pour RTL. C'est là qu'a lieu la garde à vue, mais aussi l'audition des victimes potentielles. Oui, l'anesthésiste est entendue au quatrième et dernier étage du commissariat. Dans les locaux de la police judiciaire, les victimes, elles, défilent trois étages en dessous. Odile a été opérée en 2015, trois jours de coma. Elle a frôlé la mort. C'est son médecin qui lui a appris très récemment qu'elle avait peut-être été empoisonnée. Même quand l'affaire en 2017 a éclaté, pour moi, je n'étais pas un cas. Je l'ai appris seulement en novembre 2018. Voilà, que j'ai appris qu'on aurait pu m'empoisonner. Là, c'est un peu plus dur à avaler. Et maintenant, le truc assez lourd, c'est que j'ai énormément de pertes de mémoire. Pour mon boulot, c'est dur. Odile vient de déposer plainte contre l'anesthésiste. Sylvie, elle, l'a fait il y a deux ans et son cas est réétudiée par les enquêteurs. Elle avait passé quatre jours dans le commun après une simple opération d'évarice. Qu'est-ce que j'attends ? Qu'il soit condamné, qu'il paye le mal qu'il a fait aux gens. Parce que quand même, moi, je m'en sorte vivante, entre guillemets, mais il y en a, elles ne s'en sont pas sorties. On y pense tous les jours. Mais je ne pense pas que j'allais revenir aujourd'hui. Comme Sylvie et Odile, de nombreuses familles se sont succédées au commissariat. Elles devraient savoir demain si leur cas sera ou non versé au dossier judiciaire de l'anesthésiste. À Besançon pour RTL, Guillaume Chiesa. RTL, soir 18h07. On va marquer une pause et dans un instant, Patrick Balkany, innocent. Et même victime. En tout cas, c'est lui qui le dit. RTL, soir. RTL, soir 18h09. Marc-Olivier Fogel est pour la suite du journal Isabelle Choquet. Et le procès Balkany tient toutes ses promesses. C'est un one-man show. En l'absence de son épouse Isabelle, Patrick Balkany doit répondre seul des accusations de fraude fiscale et blanchiment. 13 millions d'euros auraient été dissimulés. Mais le maire de Levallois a balé d'un revers de main tout ce qui lui est reproché. Bonsoir Alice Moreno. Bonsoir. Il se pose même en victime de l'administration fiscale. Oui, il dénonce la négligence de l'administration fiscale. Je lui reproche de ne pas avoir été averti si j'ai mal fait mes déclarations, lance-t-il de sa voix de stentor. Non, je n'ai pas un amour fou pour cette administration. Je ne suis pas le seul français d'ailleurs. Il détourne son visage cramoisi et pointe du doigt l'avocat de l'Etat, assis derrière lui. Son seul but, lâche-t-il, c'est de nous taxer le plus possible de toute façon. Puis, il assure de sa bonne foi, j'ai toujours payé mes impôts, je déteste la corruption. Longuement interrogé sur son patrimoine, il reconnaît. Oui, mon épouse et moi avons eu un train de vie. Puis il minimise. Mais enfin, notre moulin à Giverny, ce n'est pas Marne-la-Coquette. Un château là-bas, ça vaut un million d'euros à tout casser. Quant à la villa de Saint-Martin, une sorte de bungalow, dit-il, elle nous coûtait plus cher qu'elle ne nous rapportait. Vous savez, là-bas, avec les rafales, les cyclones, l'air marin, il fallait l'entretenir. Et les billets, les lingots d'or, je les ai hérités de mon père. C'était courant d'utiliser ça à son époque. Monsieur le juge, vous n'allez pas faire le procès du siècle dernier. Vous estimez à combien le montant de ces espèces aujourd'hui, monsieur Balkany, lui demande alors le président à l'audience. Il n'y en a plus, plus rien, tout a été saisi. Heureusement que j'ai un frère, une fille qui m'aide, conclut l'élu, qui touche encore plus de 7000 euros par mois grâce à ses mandats. Au palais de justice de Paris pour RTL, Alice Moreno. On part maintenant en Bretagne où les obsèques de Cédric de Pierrepont ont été célébrés cet après-midi. Oui, au lendemain de l'hommage national aux Invalides, des centaines de personnes étaient rassemblées à l'Armor-Plage pour dire adieu aux nageurs de combat, tués en libérant des otages au Burkina Faso. Une autre cérémonie, mais toujours la même émotion, Patrice Gavard. Oui, près de 2000 personnes ont suivi la cérémonie sur la petite place de l'église de l'Armor-Plage. Une foule d'anonymes du pays de l'Orient, tout en communion avec ses militaires. C'est leur pays, c'est nous, c'est notre famille, c'est nos enfants. Ça émeut tout le pays de l'Orient de voir qu'un jeune puisse donner sa vie dans des conditions qu'on connaît et qui sont très douloureuses pour tout le monde. On est tous très émus et frissonnants. La voix cassée par l'émotion, le père Rémy a emmené des fusillés marins. Rappelé la souffrance, l'amour et l'espérance qu'incarnaient l'action héroïque du premier maître Cédric de Pierrepont. Et l'assistance dehors n'a pas pu retenir ses larmes quand Daniel, une mère effondrée, a salué le geste de son fils. Mon fils, mon cœur, mon héros, ton souhait a été de rentrer dans la marine nationale. Maintenant, tu n'es plus là, mon bébé. Tu ne connaîtras pas la joie d'être papa et pourtant, tu aurais été formidable dans ce rôle. On t'a enlevé trop tôt. Tu t'es épanouie avec tes frères d'armes et cette grande famille qu'est l'armée. Merci à vous. Bon bon, mon cœur. La cérémonie s'est terminée au son de l'Amazing Grace et une chaleureuse salve d'applaudissements à la sortie du cercueil couvert du drapeau tricolore porté par des proches et des commandos marines. Patrice Gabart, en Bretagne, pour RTL. La politique et une belle prise de guerre pour Marine Le Pen. Un élu régional de la France Insoumise a décidé de quitter le mouvement. Andréa Kottarach affirme qu'il votera pour le Rassemblement National aux Européennes afin de faire barrage à Emmanuel Macron. Et dès demain soir, il sera en meeting avec Marine Le Pen à Fessenheim. Pour le député insoumis Éric Coquerel, il se fourvoie. Quand on commence à adhérer aux idées racistes et d'extrême droite du Front National, on n'a plus sa place à France Insoumise. Donc ça montre bien qu'on en est l'antidote. La deuxième chose, vous savez, dans l'histoire, quand il y a eu des montées de partis d'extrême droite et fascistes, il y a toujours eu des gens qui, venus du camp progressiste, pensent que c'est un rempart contre le capitalisme. L'histoire a montré qu'ils avaient tort et que je pense que M. Kottarach fait le même genre d'erreur historique. Mais c'est tout à fait individuel et ça n'a pas plus d'importance que ça. Éric Coquerel avec Marie-Bénédicte Allaire. On en reparle à 18h30 avec Alain Duhamel. Angela Merkel reconnaît qu'elle a une relation conflictuelle avec Emmanuel Macron. Elle le dit dans une interview à la presse allemande. La chancelière évoque des différences de mentalité et des différences dans leur compréhension des rôles. Direction maintenant Israël. Tel Aviv est en effervescence à trois jours de la finale de l'Eurovision. La capitale israélienne a toujours été réputée pour sa vie nocturne animée. Mais ça n'a jamais été aussi vrai. Les amateurs de chansons viennent s'ajouter aux touristes. Toute la ville se prépare pour le plus grand divertissement télé du monde. Sur place pour RTL, Laurent Marsic. Une ville pavoisée aux couleurs de l'Eurovision. C'est vrai que les Israéliens ont essayé de mettre les petits plats dans les grandes. À vêtes gratuits de concerts en ville, boîtes de nuit géantes, des bénévoles partout dans Tel Aviv qui jouent les anges gardiens avec les fans. Une opportunité incroyable, disent ces habitantes de Tel Aviv. C'est formidable, comme ça tout le monde vient nous voir et puis voilà quoi, c'est quelque chose de fou. Il y a beaucoup de touristes, c'est bien pour le pays quand même. Ça va développer le tourisme parce qu'il n'y a pas que des Israéliens qui viennent, c'est du monde entier. C'est sûr qu'ils vont kiffer, ils vont adorer. Un peu plus loin dans une épicerie tenue par un franco-israélien, même son de cloche, Stephen, le patron. C'est un événement qui est assez mondial, que tout le monde regarde et qu'on regardait aussi quand on était en France et qu'on regarde aussi aujourd'hui ici. La bonne occasion de pouvoir fêter encore une soulette de plus. Reste un point noir quand même. Le prix des places qui n'incite pas vraiment les habitants à dépenser jusqu'à 500 euros pour une place en finale devant un écran géant. Beaucoup suivront donc l'Eurovision comme Stephen, l'épicier. Moi personnellement, je suis marié, j'ai des enfants, je ne pourrais pas. Voilà, on regardera avec la télévision française qu'on a chez nous en Israël. Il faut rentrer à la maison quand on est marié avec des enfants. A tel avis pour RTL, Laurent Marcy, qu'à tout à l'heure Isabelle, 18h30. Journée d'angoisse pour les lycéens.